J'ai dit, on va faire un petit groupe de gens qui ne sont peut-être pas des crayons pour dessiner le bonheur, mais certainement des gommes pour effacer les souffrances. Je suis chirurgien à l'hôpital central de Yandé au Cameroun et j'ai décidé chaque week-end de l'année de soigner les gens gratuitement dans les villages de mon pays et ces traitements s'adressent aux personnes pauvres et nécessiteuses. Je travaille donc dans l'hôpital de l'État de lundi à vendredi, je travaille pour l'État, Cameroun et le vendredi après-midi, je réunis une équipe de volontaires, médecins, infirmiers et autres bonnes volontés et on va dans un village du pays, un coin reculé, là où il n'y a pas de spécialistes, où il n'y a pas parfois d'hôpital et là on décide d'apporter à ces populations pauvres et nécessiteuses des soins de santé spécialisés gratuitement. De fil à aiguille, je me suis rendu compte que ce n'est pas la peine de ne faire que ça, de ne faire que de l'assistance il faut faire la formation et j'ai décidé de donner aux écoles primaires de ces villages, premièrement aux enfants, je leur donne trois cahiers, un bic, un crayon, un sac pour aller à l'école et aux enseignants de ces écoles primaires, je leur donne les lampes à pétrole parce que c'est souvent des endroits où il n'y a pas d'électricité, donc je leur donne des lampes à pétrole ou des lampes solaires et je leur donne aussi de la craie, je leur donne aussi le livre au programme, comme ça ils peuvent mieux enseigner les enfants et ces enfants pourront être meilleurs que nous demain, donc c'est ça l'objectif, donc on apporte de l'assistance aux nécessiteux mais on leur apporte aussi de la formation. Ça fait 15 000 consultations gratuites par an avec traitement en fonction des diagnostics, ça fait 3 000 interventions gratuites, ça fait 3 000 paires de lunettes optiques distribuées, ça fait de nombreux dentifrices distribuées aux enfants, ça fait du matériel scolaire distribué à 17 000 enfants. Actuellement une campagne c'est en moyenne, je dis en moyenne 800 consultations gratuites, en moyenne 70 interventions chirurgicales gratuites, en moyenne c'est 700 enfants qui reçoivent du matériel scolaire et c'est 50 mètres qui reçoivent du matériel, c'est ça la moyenne. Je peux vous dire que si on a commencé à rencontrer deux ou trois personnes et qu'aujourd'hui on est à 800 en moyenne, parce que c'est souvent 1000, 1200, si c'est ça, ça veut dire que la population adhère, c'est quelque chose de bien et l'équipe, elle devient de plus en plus grande, j'ai commencé seul, maintenant j'ai de la peine à faire 30 personnes, les volontaires viennent de partout dans le monde, il y a des universités américaines qui nous envoient leurs étudiants et vous pouvez croire que l'université américaine n'envoie pas ses étudiants comme ça, eux-mêmes ils envoient aussi des encadreurs pour voir si c'est bénéfique pour ces personnes. Et moi qu'est-ce que je leur vends ? Je leur vends une expérience de travail de médecine, un milieu où il n'y a pas assez de technologie. On va se retrouver dans un village il n'y a pas d'échographie, il n'y a pas de scanner, il n'y a pas d'IRM, comment on va faire le diagnostic des pathologies ? Et c'est ça que je leur vends, je leur vends en clinical sign, je dis aux gens venez faire les diagnostics en milieu difficile et les gens viennent, voilà c'est ça, donc c'est bien accueilli, c'est une initiative qui me rend heureux et c'est pour ça que je vous disais que c'est un plaisir. On le fait depuis une dizaine d'années, je viens avec un dentiste, un ophtalmologue, un gynécologue, un pédiatre, je cherche à trouver des moyens pour acheter des médicaments et on soigne ces populations gratuitement. Il y a des périodes parce qu'il faut donner du matériel scolaire par exemple à la rentrée, d'accord ? C'est pas en avril ou en mai que tu vas venir donner du matériel scolaire par vos enfants, non, donc le matériel scolaire c'est surtout de septembre jusqu'en janvier, voilà, et le reste c'est la santé et parfois on mélange les deux. Je suis un mec qui est allé à l'école assez aisément, je me suis dit que Dieu m'a beaucoup aidé, je crois en Dieu, c'est personnel, donc Dieu m'a beaucoup aidé et je connais pas beaucoup de choses dans la Bible mais je sais quand même qu'il faut aimer son prochain comme soi-même et la manière que moi j'ai d'appliquer ça, c'est d'apporter cette aide-là. Et en plus j'ai un immense plaisir à voir les gens sourire, vous voyez vous faites un beau sourire là maintenant c'est parce que vous passez à l'acte, n'est-ce pas ? Donc c'est beau, voir les gens sourire c'est bien, donc réduire les souffrances c'est bien. Je me dis sous un tout autre angle, l'Afrique, d'où je viens, c'est un continent très riche, c'est un continent qui a tout pour éclore, pour être meilleur et qui a juste besoin d'une petite touche, une petite amorce pour pouvoir éclore. Et moi j'ai un plaisir immense d'être dans cette amorce-là qui va faire l'éducation, qui va apporter de l'assistance d'abord mais après faire l'éducation, former pour que demain on soit meilleur. Peut-être je ne serai pas là pour voir que les enfants à qui on a donné les cahiers, les biques, les crayons sont devenus des ingénieurs, sont devenus des médecins, sont devenus des grandes personnalités, des grands politiciens. Mais ça me fait un grand plaisir d'être l'amorce de ce grand mouvement-là. Voilà tout ce qui m'anime pour que demain après demain, quand on va appliquer correctement la démocratie, et bien que les gens utilisent un débat d'idées et non pas autre chose. Je suis né dans une famille modeste, à la limite même pauvre, mais mon père, mes parents n'ont ménagé aucun effort pour que je sois ce que je suis aujourd'hui. Et mon père a été malade 23 ans. Et dans ce climat, on allait à l'hôpital et chaque fois il me disait, tu vois comment c'est pas facile pour les pauvres d'avoir accès aux médecins spécialistes parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Alors quand tu seras un jour médecin, ne n'oublie pas de soutenir les pauvres. Et voilà cette idée m'est restée. Quand mon père me disait ça tout le temps, il faut penser, il faut penser aux pauvres, il faut faire penser. Quand j'ai eu la chance d'entrer dans l'école de médecine, je me suis dit bon, ça va commencer. Et étudiant en médecine en classe de sixième année vers la sortie donc, j'ai pris quelques camarades et je leur ai dit est-ce qu'on peut aller voir les parents dans les villages pour savoir comment ils sont, leur montrer qu'on a quand même appris quelque chose, voilà, est-ce qu'on peut voir comment se manifeste le rhumatisme chez ces personnes ? Et nous sommes partis, c'était ça le début, c'était un déclic comme ça. Et voilà, et puis j'ai eu beaucoup de camarades, beaucoup d'influences, beaucoup d'amis qui sont venus, qui ont trouvé l'initiative belle, les gens venaient de gauche à droite, c'est comme ça que c'était parti. Ça me coûte de l'argent, ça me coûte du temps, ça me coûte de l'énergie, ça me coûte une grande partie de ma vie. Regardez, je travaille de lundi, le lundi par exemple, je commence à 8 heures à mon hôpital, je m'arrête à 15 heures, mais pour avoir de l'argent pour financer mon activité de week-end, j'enseigne à l'université de 15 heures jusqu'à 19 heures et de 19 heures jusqu'à 23 heures, je fais de l'activité médicale, mais en privé. Tout ça, c'est pour chercher les fonds, pour financer mon activité. Donc je travaille tous les jours comme ça et le week-end, après avoir gagné l'argent, je finance dans les activités de week-end qui se passent à des endroits parfois très éloignés, parfois je fais 22 heures pour arriver dans le village. Je n'ai pas beaucoup de moyens parce que j'ai commencé tout seul, financièrement ça coûte beaucoup, une de mes campagnes coûte environ 6 à 7000 euros, ça coûte cher, il faut les faire tous les week-ends. Donc ça c'est difficile. Notre véhicule, pour aller dans le village, il faut avoir un véhicule 4x4 qui se casse tout le temps, il faut le réparer, il faut avoir le carburant, il faut avoir les médicaments, ça c'est les difficultés quotidiennes. Et on sait très bien jouer avec elles, on fait ça depuis une dizaine d'années. C'est des difficultés que nous qualifions de surmontables. La seule chose que je dirais, c'est que parfois je n'ai pas les conditions idéales. Je me suis dit au début, il faut qu'on construise un hôpital dans un village. Et quand on va construire l'hôpital, on va l'équiper, et quand on va l'équiper, on va commencer à soigner les gens. Après j'ai vu deux ou trois personnes mourir, après j'ai dit non. Je vais mettre une table, je vais la stériliser au maximum et je vais opérer dessus. En attendant de construire l'hôpital, je vais d'abord aider. Le seul conseil que je dis aux gens, c'est que lorsque vous avez une idée positive que vous pouvez mettre en place et que les conditions ne sont pas encore entièrement réunies, commencez quand même à soulager les souffrances. Un euro, chez moi, permet d'acheter trois cahiers, permet d'acheter une ardoise, permet d'acheter des stylos à un enfant pour aller à l'école. Je ne vais pas attendre d'avoir 4 euros pour acheter le cartable, pour acheter les jolies chaussures pour que l'enfant aille à l'école. Je n'attendrai pas. Donc avec 5 euros, je réussis à donner un traitement qui va soulager quelqu'un. Avec 100 euros, je fais de multiples interventions chirurgicales. Donc je n'attends pas d'avoir les gros moyens dont le seul conseil que je donne, c'est de jamais croire qu'on est bête. Tous les rêves peuvent se réaliser. Il faut seulement avoir de l'abnégation et la détermination pour pouvoir atteindre ces objectifs. Je ne dis pas que je change la vie des gens, ça c'est exagéré, mais je leur apporte au moins le sourire. C'est ça l'objectif, c'est que le week-end là, je rencontre des populations qui travaillent la terre, qui sont des fermiers, des paysans, des agriculteurs, ils travaillent la terre. Ils ont des mots articulaires, ils ont de la fierve, ils ont des choses comme ça. Je viens, je leur donne des ensoulagements avec un petit traitement. Ne serait-ce que ce week-end, ces personnes sont heureuses et elles sourient. C'est ça qu'on apporte, le sourire.